Merci la Team BS d'être passé dans le Superstore, ça fait plaisir, c'était cool. Tout le plaisir est pour nous. Ça se voit. Alors l'album est sorti, déjà pourquoi la Team BS ? On était en studio, je travaillais sur d'autres projets et puis j'avais eu l'idée d'inviter Sultan, Fababi et Sinji sur un morceau qui sont des artistes du label ou des différents labels qu'on a. Et on a fait cette chanson qui s'appelle Team BS. On a décidé de faire un album en commun et de rallier un peu nos forces sur un album. Team BS c'est une famille. Il y a autre chose que le musical, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça se ressent même dans le disque parce que dans ce disque Team BS, il y a même l'histoire aussi de la formation de ce groupe à travers de petites interludes super bien réalisées et puis des outros, en fait on a l'impression justement d'être au cœur du disque et au cœur de la création de ce disque. Et puis pour ma part, c'était la première fois que je travaillais en groupe et puis je trouvais ça super cool d'avoir directement des autres avis sur un morceau. Et puis de me fier aussi à d'autres personnes parce que moi j'ai eu une carrière solo uniquement. Et puis je retire beaucoup de cette expérience. Pourquoi tu as choisi ces trois personnes pour faire partie de la Team BS ? C'était quoi ? Déjà tu kiffais, bon, Sultan Fababi ça fait un moment, Cindy c'était à Popstar et tu t'es dit bah je veux réunir les trois. C'est quoi ? Il y a des affinités particulières ? C'est des affinités particulières, j'ai appris à les découvrir en studio humainement et puis c'est des personnes avec qui j'avais envie de travailler. Voilà, Fababi c'est une des personnes qui écrit le mieux du rap français pour moi et puis pour moi il n'a même pas encore livré 30% de ce qu'il va livrer dans sa carrière. Et Sultan c'est pareil, c'est le roi de la punchline, du flow. Pour habitude de faire du sale, j'en ai laissé mes traces. Beaucoup ne feront pas un rond et se perd des carretasses. Et puis voilà t'as Cindy qui ramène cette douceur à l'album et puis cette chaleur et puis voilà c'est un rayon de soleil dans le groupe. Et toi Cindy, rejoindre un univers un peu masculin comme ça, ça t'a fait rep ou pas du tout ? Pas du tout parce que ça m'a pas fait peur parce que c'est juste que je connaissais Laoni puisque j'avais eu plusieurs fois au télé. Lafouine pardon. Lafouine, Laoni, Lafouine, on s'appelle comment ? Oh c'est pareil pour moi, depuis que je suis petit à Trappes on m'appelle Lafouine ou Laoni donc voilà. Et on se connaît, on avait déjà beaucoup discuté au téléphone, j'avais déjà rencontré, on avait commencé à travailler sur mon album donc je connaisse un peu tout le monde. Après c'est vrai que j'ai découvert Sultan et Fababi. Alors Laoni t'a pas fait peur mais est-ce qu'eux ils t'ont fait peur ? Non, parce qu'ils ont tout de suite, il y a toujours une notion de respect, on a toujours rigolé ensemble et il n'y a jamais eu de... Il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance. Donc bon là c'est très tôt pour le dire mais ça veut dire que vous pouvez retravailler tous les 4 ensemble sur un futur album encore La Team Best. Est-ce que La Team Best c'est quelque chose qui va durer dans le temps ? Déjà le plus important de partir en tournée parce que cet album aussi on l'a fait... Pour la sèche ? Pour le chanter aux gens, pour rencontrer un public. L'album est terminé et on a des gens devant nous qui viennent qui connaissent nos chansons et qui chantent avec nous. Et c'est un vrai moment de partage et on peut être fatigué physiquement tout ce qu'on veut, moralement on se repose quoi. Par contre je vous conseille un truc, méfiez-vous de Sultan parce que lui c'est juste un prétexte pour serrer des meufs tout ça. Non non il a dit qu'il a changé là. Oui il l'a dit. Il a mûri. J'ai mûri, j'essaie de trouver une femme donc si tu m'écoutes et que tu me regardes et que tu me trouves plutôt mignon, va contacte-moi et peut-être tu seras marqué. Je vous l'avais dit c'était juste pour serrer des meufs ! Je vous l'avais dit ! Merci d'être passé en tout cas. Tout le plaisir a pour nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !